alors tout d'abord salutations à tous mes abonnés et à ceux qui m'écoutent je suis ravi de pouvoir faire ma première vidéo est explicative de mon concept et puis avant tout aussi faire une présentation il est vrai ça fait quatre ans que je distribue régulièrement mes vidéos il n'y a pas foule mais malgré tout je pense qu'il est important de pouvoir me présenter et vous présenter le concept un petit peu de ce que j'ai voulu faire ou du moins ce que j'ai voulu transmettre je n'ai pas besoin que vous abonner à ma chaîne et je n'ai je ne veux pas de vos dons par contre je veux bien vous transmettre mon petit savoir donc j'espère que mon concept vous plaira donc pour la présentation je vais aller au vif du sujet parce que mon histoire avec la musique remonte à très très loin mon frère était bassiste dans les années 89 90 j'avais déjà compris la puissance de l'instrument et surtout la capacité technique que la guitare basse était capable de faire mon frère étudiait le blues cliff burton pour ceux qui connaissent c'est vraiment assez technique donc déjà je me faisais une idée de la basse et pour ceux qui connaissent il y avait le film de luke besson subway où il y a le célèbre compositeur eric serra qui qui passe qui fait un petit morceau congo congo basse il me semble et là quand même de c'était c'était il faut se remettre dans l'époque tout le monde ne joue pas comme ça et il fallait c'était vraiment assez technique donc je savais déjà que que pour pouvoir accéder à leur savoir il fallait beaucoup travailler donc je grandis et à 20 ans je décide enfin de de pouvoir jouer de la basse donc l'erreur que j'ai fait c'est de regarder jazz 6 un soir où je m'ennuyais et je suis tombé sur le concert de marcus miller et j'ai compris très vite qu'on pouvait être bassiste soliste et là ayant déjà dans mon enfance quelque chose d'assez presque maternelle avec la basse je me suis c'est ça et je vais essayer de faire ça mais l'erreur que j'ai fait c'est que j'étais complètement débutant même si j'avais mis un petit peu le pied dedans je savais un peu quelle était la difficulté j'ai quand même décidé de pouvoir jouer de la base comme marcus miller mais c'est une erreur j'ai acheté pour ceux qui connaissent c'est une une méthode qui s'appelle coup de pouce alors il ya jazz blues rock country et il ya des méthodes il ya la méthode slap également et j'ai pris la méthode la méthode slap et pour les débutants c'est une erreur monumentale et je ne sais pas par quel miracle on va dire j'ai réussi à venir à bout de cette méthode après au moins une bonne année ensuite j'ai rencontré un ami qui m'a dit je vois enfin je vois que il voyait que je stagnais un peu je jouais un peu toujours la même chose et j'avais vraiment vraiment envie de faire l'improvisation de jazz et tout seul c'est très compliqué il ya des autodidactes qui arrivent j'ai énormément de respect pour ces gens là moi c'est pas mon cas je stagnais vraiment beaucoup beaucoup donc après j'avais fait quelques j'avais joué un peu de blues avec des guitaristes j'ai joué un peu de ska aussi entre temps donc j'ai décidé d'écouter mon ami et d'ouvrir les portes du conservatoire pour rassurer tout le monde le conservatoire national ça coûte pas plus cher qu'une licence de foot ou une licence de judo donc je travaillais sur le chantier et j'ai pu payer mes cours au conservatoire ce qu'il faut savoir c'est que avant de jouer de la basse avant d'être musicien je faisais du beat making ça veut dire que j'ai travaillé sur des samples pour ceux qui connaissent le s 2000 akai qu'on branchait sur normalement ça devait se piloter avec un ordinateur mais moi j'avais bidouillé le truc bon je vais pas rentrer dans les détails j'arrivais à faire des productions et je m'étais mis dans le rap puisqu'on était déjà en 95 96 c'était déjà je veux dire terrain conquis on avait déjà enfin pour pour ce qu'ils appelaient à l'époque les b-boys et tous les gens qui ont bien connu l'époque du rap j'avais déjà travaillé le beat making et d'ailleurs je m'étais rendu compte que dans les productions californiennes la basse n'était pas comme les productions françaises et j'ai dit mais pourquoi ça sonne pas aussi bien qu'est ce qui se passe les français sont des bons techniciens on a d'excellents musiciens en fait j'ai très vite compris que les américains savait jouer de vrais instruments et que la basse qu'on entendait sur les productions californiennes et bien c'était des vraies basses des vraies lignes de basses qu'on entendait derrière pas une basse synthétique donc je me suis dit c'est ça et petit à petit j'ai commencé à étudier ça donc c'est ça qui m'a poussé à l'eau conservatoire pour pouvoir avoir des acquis quoi des petits acquis pour mes productions futures entre temps mon studio je l'ai démonté donc forcément j'ai pas j'ai pas j'ai pas pu le renouveler d'ailleurs ça fait déjà plus de cinq ans que je que j'attends d'en refaire ça prochainement je pense quand j'aura le temps nécessaire de reconstruire un home studio donc j'ai poussé les portes du conservatoire et là j'apprends la magie du jazz et l'improvisation jazz que j'ai toujours rêvé de faire quoi et je commence à avoir quelques clés j'y reste à peu près deux ans j'apprends le solfège légèrement le champ j'apprends stravinsky entre eux aussi donc je prends c'est un beau butin j'apprends ravel et plein plein de compositeurs classiques et là je suis plus dans déjà je suis plus dans la petite musique empirique j'ai compris très vite que pour être musicien c'était un long chemin de croix pour ceux qui ne savent pas en tout cas pour être chef d'orchestre je crois qu'il faut à peu près dix ans et je pense que je suis en dessous un bon chef d'orchestre il faut à peu près dix ans faut pas mal d'expérience et généralement ceux qui réussissent leurs parents sont musiciens aussi il faut pas se mentir marcus miller en fait partie pour ceux qui connaissent fléa il me semble que son beau père était contre bassiste donc il faisait son du jazz les grands musiciens les génies du jazz enfin les génies de la musique n'arrivent pas comme ça il y en a plein qui ont eu des parents ou des proches parents qui étaient musiciens donc suite à ça j'ai compris très vite que la musique elle était transposable et j'ai essayé de lier tout simplement ma connaît enfin la culture hip hop que je connaissais plus avec avec l'improvisation jazz que j'apprenais au conservatoire et j'ai trouvé qu'il y avait un début d'alchimie donc j'ai pendant des années des années expérimenter transposer le savoir que j'ai appris sur les musiques modernes donc j'ai très très vite compris que ça marchait sur le hip hop et que ça marchait sur le rap et que ça marchait également sur la trappe les musiques modernes alors je m'y suis mis et plusieurs fois sur google j'ai j'ai appuyé improvisation basse sur rap j'ai franchement je vais pas vous mentir j'ai rien trouvé sur youtube en tout cas en 2006 j'avais déjà fouillé j'avais rien trouvé et cette idée mon concept de ma chaîne c'est pas quelque chose qui est arrivé il ya quatre ans c'est arrivé peut-être l'idée m'est venu très vite peut-être en 2003 quelque chose comme ça déjà c'est l'idée elle était elle était là donc ensuite au fur et à mesure de travail donc j'ai décidé de présenter un peu mon mais mes expérimentations donc voilà tout simplement et j'ai eu donc l'idée d'un concept donc je vais pouvoir vous présenter mon concept donc qu'est ce que je voulais faire je me suis dit le rap c'est on va pas se mentir beaucoup de gens du quartier ont accès à la culture hip hop enfin du moins peuvent y avoir accès et avoir de la crédibilité par rapport aux faits qui viennent de quartiers plus populaires c'est un fait donc j'ai dit non il faut arrêter ça la culture hip hop c'est plus que ça et des graffiti artistes qui sont fils de ministre j'ai pu croiser il ya des beatmakers qui sont qui sont de personnes qui viennent pas du tout du ruisseau donc je me suis dit faut arrêter l'hypocrisie on va essayer de que la culture hip hop puisse continuer à être universelle et donc je me suis dit pourquoi pas faire un comment une discipline de la culture hip hop qui est accessible à tous riche comme pauvre et c'est là où j'ai décidé donc de créer le freestyle basse le basse freestyle bon c'est on va pas se mentir j'ai j'ai fait un peu de commerce et la pub plus c'est ridicule mieux ça passe et même encore basse freestyle c'est pas assez ridicule donc j'ai mis ça comme ça et puis je suis resté là dessus parce que j'avais pas d'idée d'idée qu'idée pour le nom précis de la chose j'ai laissé ça comme ça sans importance aucune ce qui est important c'est pouvoir vous transmettre mon savoir ce qui va être important c'est de vous donner les clés que vous aussi vous puissiez improviser et si vous êtes capable d'improviser sur de la musique moderne je pense que vous êtes aussi enfin si vous êtes capable d'improviser aussi sur des musiques en rétrospective plus vieille ou vous êtes en capacité d'improviser sur des musiques modernes et donc moi je vais essayer de vous donner les clés je ne suis pas professeur de basse mais je vais essayer de vous transmettre le savoir de mon petit concept tout simplement d'écouter j'étais vraiment ravi de pouvoir partager enfin mon idée avec vous je vous souhaite à tous une bonne continuation bon courage pour ceux qui travaillent et bien j'espère que ma vidéo va vous plaire et puis je vous dis à la prochaine peut-être un live et si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas de mettre des questions aux commentaires en bas et puis voilà et bien écoutez au revoir bon